C'est l'histoire d'un mec chez Disney qui a trop fumé d'herbe et qui a compris que les voitures parlaient et avaient des yeux. Tout commence avec l'arrivée groupée de trois bolides de course pour remporter un trophée. Quelle classe ! Parmi ses utilisateurs d'essence, Flash McQueen. Un pot rouge qui a des fans sur Amstramgram et qui a la langue d'un caméléon. Une dernière course est organisée à LA. Lol, le grand ménage à trois que tout le monde attend. Trop d'éther pour remporter son prix, Flash part en deux spies à LA. Quand soudain, le cul du camion s'ouvre pour chier une grosse caisse rouge. Flash McQueen lui-même. Résultat, le pot rouge se retrouve au Far West, dans le bled paumé de Radiator Springs. Avec les autochtones, où il se retrouve si déter qu'il en détruit toute la route principale. Son job est donc de rebuild sa connerie dans ce fameux bendo. Pendant ce job de stagiaire en tant que municipaux, ouais, c'est pas le meilleur job qu'on puisse avoir dans une vie. Il rencontre un vieux taco rouillé du nom de Martin, le bouffon du coin. Mais Flash, il matche à 200% sur Tinder avec Sally. Une putain de Porsche. Problème, dans ce bled vit un vieux BG bleu à l'allure d'un vieux chamane. Le bail, c'est que le mec, en fait, c'est l'un des grands anciens gagnants du concours auquel participe Flash aujourd'hui. Ce dernier l'admire et le follow comme Jaja, tel un espion. Au moment où notre peau rouge commençait à trouver le bled fort sympathique, les paparazzi le tirent par la peau du cul jusqu'à Hollywood. Rip, le victime de la célébrité. La course commence mal pour notre rouquin. Mais surprise partie ! Voilà Martin et toute la bande de vieux schnock du bendo de Radiator Springs qui ramènent leur pif dans la place. Le courage revient en lui, jeune padawan qu'il l'est. Sur le point d'arrivée, Cheek X, le rival malade mental de Flash, fait un tête à queue et met hors course le King. Bully de sponsor de Dinoco, la marque de Jurassic Park à la mode. Pris de court par la compassion, Flash laisse s'envoler la victoire pour aider un concurrent à finir sa dernière course. Flash finit par séjourner dans le bled qu'il avait quitté pour se reposer pour la prochaine compétition. Il est très jetlagué, mais il retrouve le confort qu'il a besoin auprès de Sally qui provoque en lui des pulsions au niveau du levier de vitesse et de son pot d'échappement. C'est un band d'ado chez Disney qui a mal tourné. C'est un film de cow-boy dans le plus gros bled du Far West. C'est une pub pour les caisses de qualité olympique. C'est... Cars ! 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 Cars !